coucou bah écoute c'est encore moi j'espère que tout va très bien je voulais te montrer mes chayotes qui commencent à bien germer et qui font des vrits qui s'entortillent partout tu vois ça s'est entortillé là sur le truc là pour baisser et ouvrir le volet donc je leur ai mis une petite tige de bambou sur quelques un bon mètre on va dire parce que ça va encore grimper donc celle ci c'est celle qui a le plus germé j'ai ma seconde qui est là et je dis bien seconde et non pas deuxième parce que si tu me suis il y en avait une troisième mais elle est elle a pas voulu bon tu vois on est dans ma chambre j'ai également des tournesol alors oui je sais je sais tu vas me dire mais ça va pas des tournesol en intérieur t'es complètement taré bon bref on s'en fout c'est pas ça le problème je voulais te montrer un plan de courgettes alors plan de courgettes que j'ai donc semé le mois dernier et qui s'est bien développé d'ailleurs je l'ai fait un peu trop tôt on est toujours trop pressé et j'ai voulu lui faire prendre l'air le problème c'est qu'il y a eu en même temps du soleil et du vent ce qui fait que j'ai des feuilles qui sont pas jojo ok elles ont pris un coup de soleil et avec le vent j'ai une branche qui s'est cassé voilà alors ce que je voulais te montrer c'est que quand on a une branche cassée c'est pas irrécupérable bon là je lui ai fait son petit pansement avant hier mais je vais te montrer déjà en fait elle était cassée presque en deux vraiment en deux et là en fait je lui ai mis attend ça colle un petit peu je lui ai mis de l'aloe vera ok et en fait ici tu vois voilà c'est ici que c'est cassé je lui ai mis de l'aloe vera et là déjà elle se porte beaucoup mieux donc elle est encore fragile je vais lui refaire son pansement mais tu peux badigeonner d'aloe vera ou d'huile de coco et faire un pansement pendant quelques jours et à priori moi je sais que ça fonctionne un petit peu sur toutes les branches ensuite pour celle-ci je vais fonctionner à intuition celle-ci je vais la conserver l'autre hop elle est vraiment elle est pas jojo donc celle-ci je vais la découper par contre je vais couper ici et pareil je mets de l'aloe vera voire un mélange d'aloe vera et de coco pour pour pas qu'il y ait de traumatisme et toujours là je mets des pots de bananes je peux arroser avec de l'eau de cuisson de mes légumes ou de riz ou quoi que ce soit pour donner un petit peu de vitalité un peu de nutriments mais dans tous les cas vu qu'il y a encore un mois de patience avant de planter je pense que je vais encore la rempoter dans un pot plus grand pour qu'elle puisse respirer parce qu'elle va commencer à être vraiment à l'étroit enfin voilà c'était pour te parler de pansement sur les plantes voilà bah écoute ça dure pas trop longtemps 3 minutes 14 on est pas mal je te souhaite une très belle soirée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo tchao tchao